Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal de trésor un peu spécial. Nous sommes en direct du palais du conseil départemental à Bastère. Vous avez pu suivre depuis ce matin 9h les échanges sur l'ensemble de nos supports radio, télé, internet sur ce 17ème congrès des élus guadeloupéens. Ce congrès doit poser les bases du futur institutionnel de la Guadeloupe. Les débats de la matinée viennent tout juste de s'achever. Les élus sont partis en pause méridienne. Nous allons d'ailleurs tout de suite rejoindre aux abords de l'hémicycle Jessie Blanquet. Bonjour. Bonjour Eddy. Effectivement, les travaux ont pris fin. Les élus ont rattrapé le retard pris. Il faut savoir que les débats ont commencé aux alentours de 10h. 90 élus congressistes sur 103 ont répondu présent. On note cependant l'absence d'Harry Chalus, de Cédric Cornet, de Patrick Sélin, mais également de Catherine Joab. La journée a débuté avec deux discours en lourds de sens. Celui du président du conseil départemental, Guy Lossbard. Il a souligné que ce congrès profondément renouvelé, en légitimité et en représentativité, était une étape. Une étape, en fait, pour créer les conditions d'un discours politique un peu plus large. Jean-Marie Hubert, premier vice-président de la région, qui a représenté le président de région, Harry Chalus, absent, a eu un discours, lui, plutôt identitaire, en évoquant notamment la reconquête de notre identité à travers notamment la reconnaissance du drapeau. Il a parlé également de l'IME, qu'il va falloir en fait parler, discuter, échanger avec les Guadeloupéens. Les débats devraient reprendre aux alentours de 14h30, avec le bloc 4, un bloc qui regroupera les questions institutionnelles. Merci Jessie, merci beaucoup. Nous a rejoint sur ce plateau Marius Planchard, pardon, vous êtes deuxième vice-président du conseil régional. Planchard, j'ai écorché maintenant, excusez-moi. Vous interviendrez dans l'après-midi sur la question de la transition écologique, mais d'abord sur cette première matinée d'échange, que retenez-vous ? D'abord, je veux dire aux Guadeloupéens, il ne faut pas mélanger ce qui va se passer cet après-midi de l'exercice que nous venons de faire. Vous savez que la commission ad hoc qui a travaillé sur les questions de l'évolution institutionnelle a été instaurée après l'appel de Fort-de-France. Et entre-temps, le gouvernement a décidé d'organiser un conseil interministériel de l'Outre-mer. Qu'est-ce que c'est ? C'est un conseil qui renie l'ensemble des ministres. Ils ne vont parler que des politiques publiques applicables en Outre-mer. Ça va être présidé par le chef de l'État, nous n'en savons pas plus à la date d'aujourd'hui. Et dans ce cadre, le gouvernement nous a demandé de faire des propositions. Je dis cela pourquoi ? Parce que nous étions amenés à faire ces propositions pour participer, pour peser au débat, pour que les décisions ne viennent pas du haut et que nous soyons, nous, capables de dire aussi dans le quotidien ce qui peut être amélioré. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des objectifs et du cadrage de ce qui va conduire à demander l'évolution institutionnelle. Nous faisons cet exercice parce que nous disons qu'il peut y avoir des améliorations, comme l'application de certaines zones franches, notamment pour nos entreprises. Le fait qu'on puisse revoir le coefficient géographique sur la tarification de l'hôpital, qui lui permettra d'avoir des dotations beaucoup plus importantes, ça, ça va améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Donc, on ne pouvait pas dire que ça ne nous intéresse pas et laisser le gouvernement décider à notre place. Donc, on a fait cet exercice. Et surtout, moi, j'ai proposé au président Lozba, qui est président du Congrès, qu'on puisse avoir une résolution parce que si nous avons une résolution sur ces préconisations, nous pouvons espérer que ce sera une force beaucoup plus importante et que le gouvernement sera contraint d'entendre ce que nous disons, notamment dans beaucoup de domaines, aussi bien l'énergie, aussi bien l'agriculture. Il y a à revoir, effectivement, nos surfaces agricoles. Il faut donner plus de pouvoir à la Commission, revoir, effectivement, un certain nombre de points législatifs. C'est le travail que nous avons fait ce matin au travers de ces 150 propositions qui ont été formulées. Et c'est bien que les élus, que les Guadeloupéens, se rendent compte que le quotidien aussi, c'est peut-être modifier un article, c'est un amendement qui fera que les choses peuvent changer. Ça commence aussi par ça, par des petites choses, avant d'arriver dans le cœur du problème. Pour autant, vous parliez des Guadeloupéens. Ce congrès, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas directement concernés. En tout cas, ils sont un peu déconnectés de la vie politique aujourd'hui. Vous savez, parce que je pense que, n'oubliez pas, il y avait un travail considérable qui avait été fait en 2023. Le président Lozbar l'a rappelé, le président Jean-Marie Hubert l'a dit aussi. Ça fait 20 ans, les Guadeloupéens ont vu les élus travailler cette question. Parce que, quand vous êtes en responsabilité, on sait pertinemment qu'on ne peut pas être dans le statu quo. Il faudra faire évoluer nos institutions. Mais il est vrai qu'en 2004, le changement de majorité s'est fait sur le statu quo. Ne touchons à rien, restons dans les institutions françaises. Donc, on ne pouvait pas parler de ce sujet. Et l'arrivée d'Ari Chalus, ainsi que la position Mme Borrell-Lincertain, a ouvert le champ des possibles. Parce que, lors du dernier congrès, qui a été un congrès, peut-être, on n'a pas mesuré, mais un congrès extrêmement important. Puisqu'on a enfin reposé ce qui avait été dit en 2003, à savoir qu'il faut aller vers cette évolution. Et on avait parlé de la réforme constitutionnelle. Et on avait dit même qu'il fallait une collectivité unique avec, effectivement, un statut qui serait propre et défini par la Constitution. Donc, ce temps était nécessaire. Vous ne pouvez pas poser, à un moment donné, une orientation en disant, surtout ne touchez pas, parce qu'effectivement, c'est l'abandon. On va sortir du système français. Et du jour au lendemain, dire le contraire. Donc, il faut cet effort d'explication. Et puis, je crois aussi, il faut se retrouver dans une situation où vous allez établir une relation de confiance. Et rétablir une relation de confiance, c'est pour ça que nous avons fait l'exercice du SIUM. C'est montrer que, malgré les difficultés que nous avons à faire fonctionner nos institutions, nous pouvons avoir des résultats. Et tant que nous n'aurons pas ces résultats, je crois que la population, même si elle comprend qu'il faut aller vers la simplification, même si elle comprend qu'il faut aller vers cette évolution, elle a besoin de sentir aussi que ces élus sont en capacité de répondre, en capacité de régler leurs problèmes au quotidien. Et ça passera forcément par des problèmes que nous devons régler rapidement autour de l'eau, autour des déchets, autour de l'énergie, autour de tout ce qui touche le Guadeloupéen dans sa vie au quotidien. Merci, Marie-Luc Spanchard. Merci d'avoir été avec nous. Faisons un point maintenant sur le fil de cette première matinée d'échange, des débats qui se sont déroulés dans un climat. On va, juste avant, on va retrouver Jessie Blanquier qui est aux abords de l'hémicycle. Allez-y, Jessie. Oui, Eddy, à mes côtés, le député Max Mathiazin. Alors, monsieur le député, vous avez participé aux travaux du bloc 3 relatifs au développement territorial et vous avez vraiment travaillé sur un sujet qui cristallise la continuité territoriale. Vous l'avez évoqué aujourd'hui et vous partez en France, dans l'Hexagone, l'évoquer. Mais sur quoi, quel outil, qu'allez-vous faire là-bas et vous allez y revenir avec quelle bonne nouvelle pour vous ? Oui, alors, en tout cas, mon intervention de ce matin au Congrès a porté sur deux éléments. La première partie, j'ai en introduction, j'ai rappelé au président du Congrès que j'ai toujours plaidé pour un vrai projet qui unisse le peuple guadeloupéen autour de vivre ensemble et de quelque chose à mettre en commun. Aujourd'hui, nous travaillons sur des propositions qui ont été principalement demandées, on peut le dire, par le gouvernement, parce qu'il y aura le comité interministériel qui va se réunir dans quelques jours. Dans un deuxième temps, j'ai évoqué le fait que nous, puisque c'était mon thème, la question de la continuité territoriale. Il n'est pas normal que l'accord, c'est 930 euros, plus de 900 euros en matière de continuité territoriale et que la Guadeloupe n'en avait qu'une trentaine. C'était aussi le cas de la Martinique. Donc, nous sommes en train, l'objectif de cette proposition de loi que nous défendons demain, c'est de rétablir un peu l'équilibre. L'équilibre et l'équilibre entre la Corse et nous, mais aussi l'équité, puisque nous sommes appelés à nous déplacer, que ce soit pour des raisons de formation, que ce soit pour des raisons de travail, que ce soit pour des raisons de santé. Et les billets d'avion coûtent extrêmement cher. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas parvenus encore à cette égalité que nous voudrions atteindre, mais dans cette proposition de loi, nous demandons à ce qu'il y ait un passeport, qui soit mobilité, qui soit créé pour des jeunes qui veulent aller en formation, des personnes qui ont un projet, qui sont en France hexagonale et qui veulent rentrer parce qu'ils ont un projet, donc un billet aller-retour, pour prendre en charge les parents, le séjour d'enfants malades et qui doivent séjourner dans l'Hexagone. Bref, c'est un ensemble de dispositions qui nous permettent aussi de continuer et de forcer le gouvernement à discuter avec les compagnies aériennes qui ne veulent rien entendre, qui, lorsque nous les rencontrons, à chaque fois que nous avons une audition, ils nous disent le coût du carburant, le coût des entretiens, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc. Je crois que beaucoup de compagnies aériennes dans certaines régions du monde commencent à se redresser et se redressent même de façon rapide. Et pourquoi les compagnies aériennes qui ont un trafic en augmentation, des passagers en un grand nombre, n'atteindraient pas justement ou ne retarderaient pas un peu leur rattrapage pour permettre à nos concitoyens de souffler ? Alors, oui. Alors, une dernière question, M. le député. Vous avez suivi les premiers travaux. Quel retour faites-vous ? Eh bien, c'est cet après-midi. Ce retour que je fais, je note un certain nombre de propositions. Mais c'est surtout cet après-midi, puisque c'est cet après-midi que nous allons discuter des résolutions, que nous allons les amender. Et ces résolutions, ce sont celles-là qui vont être discutées à l'Assemblée nationale, qui vont être transmises au gouvernement et que nous serons chargés, nous parlementaires, de défendre à l'Assemblée nationale. Comme je l'ai souligné, en 2019, je n'étais absolument pas d'accord avec la résolution qui, sans projet préalable, nous disait qu'il fallait aller défendre la domiciliation de la fiscalité, qu'il fallait défendre la politique de l'emploi, qu'il fallait défendre la politique d'aménagement du territoire et autres. Je leur dis que lorsque vous voulez des pouvoirs ou des transferts de compétences, il faut qu'il y ait véritablement un projet, à la fois qu'il soit un projet d'ordre économique et social, culturel, mais également un projet de gouvernance. Et ce que je souligne, et que je le dirai toujours aux Guadeloupéens, j'ai toujours prôné le bannissement du pouvoir dans les mains d'une seule personne, d'un seul individu. Et je pense qu'il nous faut réfléchir dans les six mois à venir, et dans les six mois à venir, il nous faut réfléchir à un contre-pouvoir. Super. Merci beaucoup, M. Matiasi. On se retrouve tout à l'heure, Edi. Merci, Jessie. Nous a rejoint Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe et conseiller régional. Bonjour à vous. Victorin Lurel, prenez le micro. Vous êtes co-rapporteur sur la question des conditions de développement économique, et vous avez surtout mis en doute l'unanimité de points de vue des élus sur la question de l'évolution institutionnelle dès ce matin. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette question ? Ce qui m'a dérangé ce matin, c'est d'avoir déjà été écarté. J'étais co-rapporteur, je n'ai pas été appelé, j'ai été interrompu. D'autres, d'ailleurs, ont évoqué des aspects que j'ai évoqués, qui n'ont pas été interrompus, je le regrette. C'est des petites méchancités, ce n'est pas grave. Oui, j'ai particulièrement contribué sur tout l'aspect économique, fiscal, aménagement, et j'ai plaisir à dire que beaucoup de ces propositions ont été reprises, amendées par ce que le peuple a pu apporter. Il n'y a beaucoup à dire, là où je les doute, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de dire globalement ce qu'on pensait du Congrès. Que le président de région soit absent, soit peut-être pour des motifs personnels ou de santé, je peux entendre ça, mais avoir été régulièrement absent dans les ateliers, ça me pose problème. Il n'est pas là. Il est bien sûr représenté par son premier vice-président et d'autres conseillers régionaux. Je suis moi-même conseiller régional. Mais ça ne me pose problème. Quelle est véritablement la vie de la région ? Franchement, quelle est la plus-value qu'on va apporter par rapport aux deux congrès de 2019 ? Qu'il y ait 153 propositions et certaines sont bonnes. J'en ai faites. Certaines ont été, et pour beaucoup, reprises. Mais quelle est la plus-value ? Pour le moment, rien. On n'invente rien. D'ailleurs, il y a de petites contradictions qu'on tentera de corriger. Rien. Et sur la partie institutionnelle, la partie statutaire, la partie régime législatif de cet après-midi, j'ai cru comprendre que la résolution que j'ai déposée pour demander à créer un groupe transpartisan sur les emblèmes du pays, ce que la Constitution française de la République française autorise. Alors, j'ai cru également comprendre qu'Hubert-Jean-Marie May, qui avait fait un geste que j'ai trouvé extraordinaire parce qu'il a maintenu le drapeau français, le drapeau européen, non, depuis lors, le drapeau est descendu. Demandez, je suis où pour lui ? Le drapeau n'existe plus, là. Il a été descendu. On l'a descendu. Il n'est plus au sommet du mât. Bon, ensuite, j'ai cru comprendre qu'une proposition de résolution a été faite par le collègue maire et conseiller régional, premier vice-président, qu'il a retirée. J'ai demandé personnellement la copie de cette résolution. Je ne l'ai pas eue. Il m'a dit, il y a un moment, « Victor, je te l'ai envoyée sur WhatsApp. » Mais moi, je n'ai pas vu, jeudi dernier, en commission ad hoc, la proposition elle-même. On me l'a passée et puis ça a été retiré. Donc, j'ai donc déposé, en mon nom personnel, sénateur et conseiller régional, une résolution pour qu'il y ait un groupe transpartisan. Il ne faut pas avoir peur. Rappelez-vous, rappelez-vous, 2003, c'est l'Urel qui avait fait peur. L'Urel avait fait peur. 75 % des Guadeloupiens, quand on enlève Saint-Martin-Saint-Barthélemy, 73 % des Guadeloupiens avaient voté non. J'ai entendu un collègue dire, peu avaient voté non. C'est la première fois où on votait autant en Guadeloupe. C'était près de 51 % de participation. Donc, 51 % des Guadeloupiens auraient eu peur. J'ai demandé récemment à Fred Reynaud, président du CAJ, et à Julien Merillon, c'est quoi la peur en politique ? Est-ce que c'est un déterminant électoral ? Ça peut l'être. Ça fait 20 ans, vous n'avez pas fait des analyses approfondies, ni fait des sondages pour dire, en 2003, lorsque vous avez voté, aviez-vous peur ? Et peur de quoi ? Et aujourd'hui, donc, quelle est la catégorie ? Vous verrez tout à l'heure, cet après-midi, je m'arrête. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on en sortira quelque chose de très neuf. Et je finis sur un mot, ce qui est important. C'est pourquoi moi, je ne parle pas d'évolution pour le moment. Ça viendra dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on propose à la révision constitutionnelle ? Il y a 5 ou 6 solutions. Moi, j'ai choisi une solution, je l'ai faite. Que fera-t-on cet après-midi ? Merci. Vous aurez l'occasion d'en débattre, justement, cet après-midi. Merci, Victorin Hurel, sénateur de la Guadeloupe et conseiller régional. Ce 17e Congrès se réunit dans une configuration inédite avec la participation de l'ensemble des maires du département. Une première en ouverture des débats. Mais faisons d'abord un point sur le fil de la journée. Comment s'est déroulée cette première matinée d'échange ? On fait le point avec Lydia Quérin et Christian Danquin. Je suis parti sur autre chose. Sors, 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 sors. Oui, alors on va revenir puisque le sujet a quelques problèmes techniques. Il n'y avait pas de son, mais nous a rejoint le président du conseil départemental, Guy Lossbard. Guy Lossbard, une première matinée d'échange. Plutôt calme, plutôt sereine. Pour vous, selon vous ? Une première matinée. Une très grande satisfaction puisque déjà le timing a été respecté. Nous avons pu voir la contribution de l'ensemble des élus, membres de la commission ad hoc puisque nous l'avons rappelé, c'est 23 élus qui composent la commission ad hoc et chacun a pu apporter sa contribution. Nous avons pu présenter 12 thèmes, c'est 153 propositions. Ce que nous voulions, c'est que cette première partie, donc du congrès, soit consacrée à du concret puisque ce que nous voulons, c'est que les Guadeloupéens puissent se retrouver à travers ces propositions, ces préconisations. Donc, j'invite chaque Guadeloupéen à pouvoir déjà s'informer, se renseigner, mais aussi pouvoir faire des observations, des amendements ou les compléter dans le cadre des échanges que nous allons pouvoir maintenir. Le congrès ne s'était pas réuni depuis quatre ans. Cette assemblée aujourd'hui est renouvelée à 65 %. Qu'attendez-vous de ce congrès, ce 17e congrès aujourd'hui ? Donc, en fait, effectivement, le congrès depuis quatre ans ne s'était pas réuni, 65 %. Ma très grande satisfaction, c'est à 85 %, je crois, que tous les membres étaient présents. Et cet après-midi, nous allons nourrir le débat. J'ai eu l'occasion de dire dans mon discours qu'il s'agissait d'une étape. Il fallait que nous puissions faire des propositions de manière à ce que ces propositions concrètes, 153 propositions, dans le domaine de la santé, la coopération, l'éducation, et que les Guadeloupéens puissent se les approprier et que nous soyons dans ce processus d'évolution. et d'où l'intérêt de cet après-midi. Ce que nous voulons, c'est que tous ces travaux soient terminés dans six mois. Nous avons consacré six mois pour ces différentes propositions. À partir d'aujourd'hui, il y aura six mois pour ces débats, pour savoir notre place au niveau de l'Europe, quelle fiscalité, collectivité unique, identité législative ou pas. Ce sont tous ces éléments qui vont nourrir le débat dans les semaines, dans les jours à venir. et pour que le 18e congrès ce sera le congrès de la majorité, le congrès de l'émancipation. Le sénateur Lurel vient de souligner l'absence du président de région. Pour vous, c'est un épiphénomène ou c'est important que son absence ait remarqué ? Non, le président de région a expliqué qu'il était empêché, qu'il ne pouvait y être. Mais ma très grande satisfaction, c'est que l'ensemble des conseillers régionaux étaient présents. Ils ont participé à la commission ad hoc et comme vous avez pu le voir, Jean-Marie Hubert, Marie-Louise Panchard et d'autres conseillers ont pu participer et donner leurs contributions. Ma grande satisfaction en tant que président du congrès, c'est de voir que aussi bien les parlementaires, sénateurs et députés, les maires, tout le monde associé et que tout le monde puisse apporter leurs contributions. Aujourd'hui, nous ferons en sorte que ces propositions, ces 153 propositions, soient divulguées à l'ensemble de la population et j'invite la population à pouvoir s'informer, critiquer, observer, compléter, mais s'approprier ces observations. Je voudrais également dire que concernant les contributions des partis politiques, à ce rapport du congrès sera associé les réponses que nous avons obtenues des différentes organisations politiques qui permettraient à la population de connaître aussi quel est le positionnement de chaque parti politique par rapport à cette situation et tout cela va constituer tous les éléments pour nourrir le débat dans les six prochains mois. Merci Guy Lossbard, président du conseil départemental. Bonne continuation dans vos travaux. On retrouve Jessie Blanquet toujours avec un invité. Il s'agit de Franck Baptiste, le maire de Sainte-Anne. Exactement. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous avez assisté à la première partie de ce congrès. Quel est votre avis sur toutes les préconisations qui ont été détaillées ce matin ? Très bien. D'ailleurs, je suis ravi d'être présent ce matin parce que c'est la première fois que les maires assistent à un congrès. Je pense qu'un maire, c'est un élu de proximité qui connaît bien les problématiques de son peuple. Déjà, je félicite les organisateurs. Alors, ce matin, ce que j'ai pu assister, les personnes, les intervenants qui ont pu faire présenter des thématiques. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ces thématiques parce que je me retrouve un petit peu, mais je pense qu'il faut encore aller au-delà en dehors de ce que nous avons pu entendre. Il faut aller vers le peuple, les collectivités majeures, les collectivités des communes et aussi les OPCI, qu'on puisse aller voir le peuple, les écouter, faire un tour et comme cela, on pourra faire une synthèse qu'on pourra cautionner et permettre précisément l'évolution, je dirais, de ces propositions que nous ferons au niveau de l'État. Vous serez présent cet après-midi pour le bloc 4, les questions institutionnelles. J'imagine que ça vous parle. Oui, ça nous parle parce que le bloc 4, là encore, c'est quelque chose de très important que nous devons aller dans ce sens-là. Bien évidemment, l'évolution institutionnelle, ce n'est pas une addition des deux collectivités. C'est très simpliste de dire ça comme ça. Il faut que nous réfléchissons sur un vrai projet pour la Guadeloupe. Et comme je vous l'ai dit, il faut consulter le peuple. Il faut entendre le peuple dans une démocratie délibérative qui permettra précisément de mettre en place un projet cohérent pour la Guadeloupe. Et j'attends que cet après-midi qu'on pourra discuter et enfin, de prendre une bonne résolution une fois pour toutes. Bien entendu, il faut aussi chiffrer, ça va. Très bien. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci, Jessie. Très bien. On va se quitter sur ces mots de Franck Baptiste. C'est la fin de cette édition de 13h. L'info revient ce soir à 19h30 dans les mêmes conditions ici même au Palais du Conseil départemental avec Christelle Théophile pour le journal télévisé. Mais n'oubliez pas la reprise du direct sur ce 17e congrès des élus guadeloupéens. C'est à partir de 14h30 à suivre sur nos antennes télé, radio et internet. Merci à tous. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501